Comment est-ce que tu n'aimes pas l'home-trainer ? J'aime pas l'home-trainer. J'aime pas ça, j'en fais jamais. Habituellement, si je le sors 5 fois dans une saison, c'est bien. Et encore, je sais même pas si je le sors 5 fois par saison. T'en as marre, tu pédales dans la smooth, t'avances pas, t'as zéro sensation, souvent t'es pas bien, c'est dur de forcer, tu transpires beaucoup. Ma passion, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment d'être à l'extérieur, au contact de la nature. Si je regarde autour de chez moi, c'est encore mieux qu'avant. Les oiseaux dans le jardin, je les ai jamais autant entendus que pendant le confinement. C'est juste incroyable, j'ai l'impression que la nature a refait ses droits. Il y a un peu de phrase bouddhiste ici, dans la part. La vie, c'est ça, la vie, c'est de partager. C'est partager les bonnes choses, de les garder pour soi, ça va un temps. Mais ça me rappelle le film « To the Wild », c'est exactement ça. Le mec, il pète un câble, il se barre à l'autre bout de l'Alaska, mais en fait, il se rend compte que tout seul, il partage rien. Il partage avec lui-même, mais ça va qu'un temps. Le bonheur, il est fait pour être partagé. Et nous, quand on partage des entraînements de 5 heures sur des parcours dans l'arrière-pays, qu'on s'arrête au café et qu'on rentre, cette sortie-là, cette passion-là du vélo, on l'a partagé entre nous. Et ça, il ne faut pas l'oublier. L'importance de la liberté. La sortie, c'était bien. C'était bien. J'avais oublié que c'était si bien le vélo. Commencer direct par le col de vent, c'était parfait. Sans échauffement, allez, boum, un bloc dans le col. J'avais oublié ce que c'était, ouais. J'avais oublié ce que c'était de mettre en danseuse, surtout. Le bruit du vent. La sensation de l'air sur les joues quand on prend de la vitesse. Voilà. Faire des descentes un peu rapides et sentir qu'on prend de l'angle et relancer derrière pour reprendre de la vitesse tout de suite. Monter un col et puis tourner la tête à droite, à gauche et profiter du paysage. Vraiment, les choses simples, en fait, qui m'avaient manqué. Pas forcément... Des choses super floues, quoi. Vraiment, des choses simples de la vie qui nous rendent heureux, quoi. C'est ma vue préférée du col. Il y a la vue sur la Corse, à gauche, et derrière, la vue sur le mercantour. Être seul avec mon vélo et faire des kilomètres et regarder le paysage, ça me suffit, quoi. Allez, je fais le fruit. Oui, maintenant, je vais en profiter. Et je vois même ce matin. J'étais un peu plus curieux de d'habitude. Je regardais un peu plus à droite à gauche, je regardais les petits détails. Peut-être que je serais un peu plus curieux des choses. Et j'espère que, du point de vue écologique, ça nous fera avancer et mettre le vélo en avant. C'est dommage, on n'a pas su le faire pendant la crise parce qu'on a interdit tout de suite l'usage du vélo. Mais j'espère que maintenant que ça, c'est derrière nous, on va le mettre en avant. Ça fera évoluer les pensées puis peut-être investir justement sur ces développements-là plutôt qu'autre chose. Il y a des opportunités. Et ça, il ne faut pas l'oublier, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada